Les premiers résultats du baccalauréat sont tombés. Sur les 6019 inscrits, c'est 74,5% d'admis, dont 2331 avec mention. Déjà, l'Académie est au-dessus de la moyenne nationale, de 2 points depuis 2 ans. Donc le fait de maintenir cette avance, c'est remarquable, c'est une source de satisfaction. C'est le reflet d'un travail, bien évidemment, collectif, d'un projet académique qui est porté par les inspecteurs, par les chefs d'établissement et surtout les enseignants qui sont derrière la réussite éducative des élèves. On est exactement au même pourcentage de réussite que l'année dernière pour le premier groupe, alors qu'on peut attendre encore les résultats du deuxième groupe qui permettraient de consolider ces résultats. Donc c'est une grande satisfaction. C'est la filière S qui a enregistré 4 points d'avance par rapport à l'année dernière. Bien évidemment, les autres filières ont bien réussi également. Mais c'est vrai que c'est la filière S qui a réussi une plus-value de 4 points par rapport à l'année dernière. Monsieur le recteur Moustapha Fourard se dit très heureux du résultat de la meilleure bachelière qui obtient son bac avec une moyenne de 20 sur 20. Et ceci malgré la délocalisation des épreuves du lycée des droits de l'homme à Petitbourg, perturbée par l'arrivée des sargasses. Moi j'y étais d'ailleurs le jour de la délocalisation du bac, mais j'ai vu qu'ils étaient sereins, ils étaient concentrés, parce que le travail a été effectué par les chefs d'établissement, à la fois le chef d'établissement du lycée des droits de l'homme, mais aussi les 4 autres lycées qui les avaient accueillis. Et ce qui est remarquable, c'est que la meilleure bachelière de l'académie est une élève du lycée des droits de l'homme. Avec 20 sur 20 de moyens, c'est remarquable. J'en profite pour souhaiter bon courage à ces élèves. Rien n'est perdu, au contraire, même s'il y a le match de foot, la coupe du monde qui peut perturber certains, il faut rester concentré. Aujourd'hui, plus que jamais, ils ont encore une chance de pouvoir rattraper et faire partie des lauréats pour augmenter le taux de réussite au bac en Guadeloupe. Les résultats du second groupe d'épreuves seront publiés le mercredi 11 juillet 2018 sur le site www.ac-guadeloupe.fr. Une cérémonie en l'honneur des meilleurs bacheliers se tiendra le samedi 7 juillet à partir de 10h au lycée d'hôtellerie et de tourisme au Gauzier. Sous-titrage Société Radio-Canada